Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Filibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je présente la campagne du jeu Hell, The Last Saga. C'est un jeu de plateau narratif et coopératif avec des figurines, situé dans un univers fantastique de vikings de type horreur et survie. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prend environ 90 minutes. Il mélange des mécaniques de dungeon crawler avec des phases d'exploration sur des tuiles à assembler qui vous permettront de découvrir progressivement l'île sur laquelle se déroule l'aventure, et des mécaniques axées sur la gestion de ressources où vous devrez gérer au mieux les trois ressources fondamentales pour survivre, la nourriture, le bois et le moral. Hell se joue sous la forme d'une immense campagne constituée de 13 champs, des sortes d'actes principaux, eux-mêmes divisés en trois ou quatre scénarios. Vous pouvez compter au moins 80 heures pour finir la campagne. Si les joueurs échouent lors d'un scénario, le système et l'histoire modifieront leurs tentatives suivantes, pour le pire ou le meilleur parfois, selon les actions réalisées précédemment. Un peu comme dans le jeu Goomhaven, les joueurs n'incarnent pas un unique personnage pendant la totalité de la campagne. Ils auront l'occasion à tour de rôle de jouer chacun des personnages et apprendront progressivement les histoires individuelles et les compétences de chacun d'entre eux d'un scénario à l'autre. Souvent, le scénario vous propose de choisir parmi une sélection de héros disponibles et rarement les mêmes. Chaque héros disposera d'une histoire unique et pourront évoluer et acquérir de nouvelles compétences, alliées ou artefacts, et généralement sous forme de cartes. Le jeu joue beaucoup sur le mystère, la surprise, le plaisir d'explorer de nouveaux lieux inconnus et de rencontrer des personnages non-joueurs, de combattre des ennemis terrifiants, de trouver des indices inquiétants et même de découvrir la face cachée de vos compagnons et alliés que vous croyez pourtant si bien connaître. Dans le jeu, il y aura aussi un livre de Saga qui, quant à lui, propose près de 900 paragraphes à lire à haute voix lorsque les héros déclenchent certains événements en se rendant sur des lieux spécifiquement marqués sur le plateau de jeu ou si des cartes de destin ou d'objectifs le demandent. Certains indices sont réunis dans des enveloppes scellées que vous n'ouvrirez que lorsqu'on vous le demandera. Maintenant, regardons les 7 points forts du jeu. Pour le premier point fort, c'est un jeu narratif. La campagne est basée sur un système narratif dynamique soutenu par un livret de près de 900 paragraphes. Plusieurs arcs narratifs et intrigues secondaires sont ainsi développés au fil de la saga. Le point fort numéro 2, des personnages haut en couleur. Chacun des membres du clan possède sa propre histoire, ses propres forces et faiblesses. Vous allez découvrir ces personnages en les jouant en gagnant de nouvelles cartes individuelles de héros d'une manière non linéaire. Le troisième point fort, des scénarios variés et du suspense. C'est un jeu à scénario, donc chaque champ est décomposé en trois ou quatre scénarios qui se suivent. On en distingue deux sortes, les scénarios d'exploration et les scénarios de camp. Le quatrième point fort, une mécanique de prédateur et de proie. La tension liée aux ennemis est renforcée par un système de menaces cachés. Les héros devront utiliser leurs perceptions et leurs familiers pour révéler ces menaces avant de subir une embuscade qui pourrait être fatale. Le point fort numéro 5, l'appel aux dieux. Chaque héros embrasse une foi différente, nordique, chrétienne ou sauvage, et pourra utiliser sa volonté et des offrandes en ressources pour prier et assurer des faveurs dont bénéficieront tous ceux qui partagent la même foi. Le point fort numéro 6, survivre. Le principe de survie est omniprésent. Vous évoluerez dans un environnement rude et hostile. Récupérer et gérer des ressources rares sera indispensable pour survivre et maintenir la cohésion de votre clan. Et le septième point fort, un thème d'horreur. Lorsque vous arrivez sur cette île très au nord, il fait jour en permanence, mais la nuit va finir par tomber et elle va durer des mois. La seconde partie de la campagne se déroulera entièrement dans les ténèbres, mais uniquement pour les héros qui survivront suffisamment longtemps pour voir le coucher du soleil. Ensuite, pour les pledges, il y en a seulement un pour 129$ US pour le jeu. Tout est inclus et pour l'instant, au début de cette campagne, il n'y a pas d'extension ou de add-ons, c'est-à-dire du matériel d'extra qu'on peut rajouter à notre commande. Mais ça ne devrait pas tarder avant qu'on puisse voir les add-ons. Il y a par contre des stretch goals. Ils ne rajouteront rien au niveau du gameplay, car ils veulent tout inclure dans le pledge unique, mais les stretch goals aideront à améliorer la qualité du jeu. Pour ce qui est des frais d'expédition, il vous en coûtera environ 37$ US pour le Canada et 34$ pour la France et la Belgique. Les frais seront à payer après la campagne dans le pledge manager. Et puis, la livraison du jeu est prévue pour juin 2021. Donc voilà, c'était une petite présentation de la campagne Kickstarter Hell The Last Saga. Dites-nous ce que vous pensez du jeu et s'il se retrouvera dans votre klaxe. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.